Bonjour bienvenue dans la série sur les échecs. Alors cette position est issue d'une partie de Boleskowski contre Flore à Budapest en 1950. Le trait est au blanc. Alors Boleskowski a d'abord forcé par Dame D3, très bon coup, il force l'éblissement de G6 par la menace de Mat en H7. C'était souhaitant parce que sur Dame A3, les Noirs auraient parfaitement pu se défendre par H6 et alors le coup cavalier H7, évidemment si le Roi prend le cavalier, la Dame prend la tour, ça aurait échoué sur tour et 8. Et donc l'attaque blanche aurait échoué. Mais après Dame D3, les Noirs doivent jouer G6. Et cette attaque double va alors remporter un pion. Outre la prise en H6 qu'on va voir, la menace aussi, cette fois-ci, cavalier prend H7. Et après H6, cavalier H7 reste très beau. Donc Dame A3, sur H6, cavalier H7 est en nouveau, les Blancs gagnent la qualité à cause de l'attaque double. Mais aussi par cavalier F6 qui est perdu maintenant par le fait que G6 a avancé. Donc ici, H6 ne marcherait plus parce que cavalier H7, tour 8 et cavalier F6 attaque la Dame et le Roi. Donc, cette défense n'est plus possible. Alors, dans la suite, les Noirs jouaient donc cavalier E6 pour protéger leur tour. Cavalier prend E6, F prend E6 Et dans la suite de la partie, les Blancs purent gagner simplement grâce à leur pion supplémentaire. Alors, nous verrons un exemple historique dans la prochaine partie, dans le prochain exemple. Je vous remercie.